Salut, cet après-midi, un petit atelier pour les enfants et pourquoi pas une idée pour les fêtes des pères. Et en plus, c'est très économique. Pour faire ça, on a besoin d'un pot à crayon, un journal, du vernis-colle avec un pinceau et un ciseau. Et c'est tout. On va recouvrir notre porte-crayons avec des morceaux de journal qu'on va choisir. Sous-titrage ST' 501 Alors, une fois qu'on a un petit peu les idées plus claires, on imbibe avec un pinceau plat, des vernis-colle, la partie qu'on est en train de travailler. N'hésitez pas à les mettre pas mal. J'ai pas toujours du centre, toujours avec les pinceaux imbibés. Et je vais vers l'extérieur pour chasser l'air et la colle. pour éviter de faire trop de pinceaux. Le papier, il est un petit peu transparent. Deux fois, on voit ce qu'il est imprimé derrière. Mais je trouve que ça ne gêne pas du tout. Même c'est plus joli. Quand on a un gros morceau de papier, on le fait au fur et à mesure parce que la colle sèche vite. On part toujours du centre et on va vers l'extérieur pour chasser les boules d'air et la colle en plus. Voilà, vous pouvez aplatir un petit peu. avec les mains parce que la partie des papiers imbibés de colle, il est plus élastique de l'autre partie qui n'est pas imbibé. Et puis, les enfants, n'oubliez pas que les petits défauts, c'est le charme aussi du fémin. N'hésitez pas aussi à laisser sécher si vous avez du mal à travailler. C'est sûr qu'avec les morceaux plus petits, c'est beaucoup plus facile. C'est bon, hein ? C'est bon. 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 C'est parti ! Si comme moi vous avez fait une petite bêtise, ça suffit de chercher quelque chose pour recouvrir la petite imperfection. J'ai trouvé les derniers morceaux du journal. N'hésitez pas de temps en temps à vous arrêter et laisser sécher pour mieux travailler après. Pendant le séchage, je prépare les morceaux de papier que je vais mettre ici. Je vais chercher des papiers qui sont noirs pour laisser en valeur les restes. Sinon, vous pouvez aussi mettre de la peinture à crédit pour bien finir. Là, je couperai une fois que la colle est sèche. C'est parti ! Mon porte-crayons, c'est fini. J'ai passé une couche de vernis-colle soit dedans que dehors. Et c'est plus qu'à faire cadeau ! J'espère que cet atelier vous a plu. Et surtout, à bientôt ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501